Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des hachures personnalisées, puisque la liste qui vient avec Revit est très restreinte. Alors vous pouvez accéder à cette liste via l'anglais géré, puis paramètres supplémentaires, motifs de remplissage. Ici vous trouvez des dessins et des modèles. La seule différence entre ces deux, c'est que les dessins varient en fonction de l'échelle de la vue, par contre les modèles gardent toujours la même taille. Alors je vais faire un test rapide pour vous montrer ça. Je prends donc cette dalle, je passe donc à l'affichage ligne cachée. Je vais donc modifier, j'ai ici biton coulé sur place. Alors ici je vais appliquer un motif de remplissage dessin. Je prends par exemple ce type de carrelage. Donc il s'agit d'un motif dessin. Si je passe à l'échelle par exemple 1 centième, le motif grossit. Si je reviens à l'échelle 1 sur 50, vous voyez, il devient plus petit. Je vais maintenant essayer un modèle. Je reviens donc ici, modifier. Je prends un modèle. Alors ce bloc par exemple. Ok. Donc vous voyez les hachures. Si je passe à l'échelle 1 centième, donc il garde toujours la même taille. 1 sur 2, toujours la même taille. Donc voilà, c'est ça la différence entre ces deux. Alors pour créer des hachures autres que la liste existante, la première méthode consiste à importer des fichiers avec l'extension .path. Pour ce faire, je vais sur paramètres supplémentaires, motif de remplissage. Et puis je viens ici, nouveau motif. Je dois cocher personnaliser. Je viens ici sur parcourir. Je viens chercher l'emplacement des fichiers. Donc ici, je prends par exemple ce motif. Je viens ici pour le renommer. Alors, assure test. Et puis je valide. Ok. Je vais appliquer ensuite ces hachures à cette dalle. Donc modifier le type. Je viens ici. Donc dessin. Je cherche hachures test. Voilà. Ok. Voilà mes hachures. Donc je change l'échelle 1 cinquantième. Donc voilà, c'est ça la première méthode. Ici, j'ai plusieurs types d'hachures. Je vais vous laisser le lien de téléchargement de cette liste au-dessous de la vidéo. Je reviens sur Evite. Alors la deuxième méthode pour les gens qui n'ont pas de motifs à importer ou bien pour ceux qui cherchent à créer des motifs qui ressemblent à des images réelles, comme cette image par exemple, c'est alors le plugin gratuit PyRevot. Je vais vous laisser le lien de téléchargement au-dessous de la vidéo. Alors comme vous voyez ici, j'ai essayé de redessiner les bords de carrelage avec les lignes de détails. Alors pour ce motif, j'ai pris les dimensions 62 par 62, comme vous voyez. Si je veux vérifier les dimensions de l'image, donc je cherche ici carrelage, je clique ici, vous voyez que j'ai 62 par 62, donc je travaille à l'échelle réelle de l'image. Normalement, j'ai 4 pièces de carrelage, donc 30 par 30 avec 2 cm pour les joints. Je reviens donc sur Evite. Je passe à l'affichage Lignes cachées. Voilà le motif que je souhaite créer. Pour ce faire, je sélectionne les lignes, puis je vais sur PyRevot. Je clique sur Make Pattern. Je vais nommer le motif. Alors, carrelage, type 1. Donc il s'agit d'un modèle. Je clique sur Create Pattern. Je prends le premier coin. Deuxième coin. Voilà, il a créé le motif. Donc je vais appliquer ce motif à cette dalle. Donc je sélectionne la dalle. Modifier le type. Modifier. Graphique. Je viens ici pour chercher le modèle. Donc carrelage type 1. OK. La couleur. Je vais choisir le noir. Je vérifie l'alignement. Donc voilà, il est parfaitement aligné. Je clique ensuite sur OK. 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 Alors ici, je souhaite voir la différence entre l'affichage réaliste et lignes cachées. Donc réaliste. Voilà. Et puis lignes cachées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne BIM+. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada